... Et pour la seconde table ronde de l'après-midi intitulée Les jeux narratifs d'aujourd'hui, laboratoire de nos peurs, j'appelle Julie Lebaron, rédactrice en chef de Canard PC, Queen Apple, streameuse et animatrice de Jour de Play, et Quentin de Beauclair, directeur artistique et fondateur de ateliers QBD et développeur notamment de Décarnation, auquel vous pouvez jouer sur le festival dans la bibliothèque, bien sûr. Merci. Applaudissements. Rebonjour Quentin, rebonjour Julie et rebonjour Queen Apple. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer le traitement de la peur dans les jeux narratifs, donc souvent indépendants et ne demandant pas de compétences ludiques particulières. Mais avant de rentrer dans le détail des échanges, j'aimerais faire un point introductif, que j'espère pas trop long, et avec pas trop de noms, même s'il y en aura quelques-uns, sur les liens et les raisons qui nous poussent aujourd'hui à lier jeux narratifs et angoisses contemporaines. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? Parce qu'après tout, le désir de fiction dans le jeu vidéo ne l'aide pas d'aujourd'hui, évidemment. On le trouvait déjà dans les premiers jeux d'aventure textuelle. Et ensuite, dans le jeu vidéo des années 80, dont certains empruntaient beaucoup au code du cinéma et de la littérature, notamment d'Épouvante. Ensuite, évidemment, sous une forme plus enjouée dans les années 90, à travers ce que l'on appelle aujourd'hui en général l'âge d'or du point and click. Mais je pense qu'il y a eu une forme d'accélération de la prise de pouvoir de la fiction dans le jeu vidéo au cours des années 2010, si on peut dire, avec notamment le développement de l'Apple Arcade, évidemment de la scène indépendante, des études en narratologie et l'explosion de la mise en ligne du nombre de jeux sur Steam chaque année, qui favorise évidemment le traitement et l'essor des jeux indépendants. Donc, romans visuels, point and click, walking simulator, aventures hybrides, films interactifs, on les appelle comme on veut, mais aujourd'hui, ils nourrissent tous plus ou moins la nébuleuse des jeux narratifs, qui contaminent d'ailleurs des genres qui ont longtemps été réputés hermétiques aux histoires. Je pense notamment au roguelike. On a cité Returnal dans la première table ronde. On pourrait parler d'Hades, dans un registre plus indé, ou par exemple un jeu de cartes, notamment Inscription. Donc, au-delà des étiquettes, se développe donc toute une profusion de thèmes et d'avatars plus ou moins connectés au quotidien des joueurs et des joueuses. On peut évoquer des sujets parfois modernes, comme le harcèlement à l'école dans le dernier Silent Hill, le short message, le mal-être des adolescents japonaises dans beaucoup de romans visuels. Les identités de genre dans The Cosmic Will Sisterhood, la difficulté de faire famille et d'accepter le deuil dans Edith Finch, que tout le monde connaît, j'imagine. On pourrait également citer la parentalité et la peur de la parentalité, en tout cas les affres de la parentalité dans Stasis, la crise migratoire dans Enterre-moi mon amour, l'écrasement de la sphère privée par un régime autoritaire dans le jeu Taiwan Detention, ou également l'inégalité dans le couple et les stigmates de la misogynie dans le très beau et un peu méconnu South of the Circle. Bref, on pourrait multiplier les exemples et je vais m'arrêter là, évidemment. Mais je pense qu'il est important de prendre en considération tous ces gens et de voir à quel point ils entrent en collision ou en tout cas en dialogue avec des problématiques beaucoup plus contemporaines dans le rapport aux idées et le rapport aux thèmes évoqués dans les jeux à rebours en gros de l'idée largement répandue selon laquelle le jeu vidéo serait d'abord une bulle de divertissement, un plaisir un petit peu immédiat et en marge du réel finalement. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que la question ne paraît pas incongrue, de se demander si on a parfois ou si vous avez parfois le sentiment de mieux comprendre, en tout cas un peu mieux, le monde qui vous entoure grâce aux jeux narratifs et est-ce que l'un d'eux a déjà résonné en vous d'une façon particulière ? Mieux comprendre le monde, je ne suis pas sûre, mais en revanche, la deuxième partie de ta question rentrer en résonance, c'est amusant parce que j'ai refait le début de Décarnation hier. On dit Décarnation ou Décarnation ? On dit comme on veut. Moi, je dis Décarnation, mais Décarnation, Décarnation en espagnol. Hier, et le fait que, je vais vous spoiler un peu le début du jeu, mais cela dit, il est en expo là-haut, donc il fallait le faire avant. Le fait de voir cette femme, ce mec qui tripote sur sa statue au tout début, c'est un truc qu'en tant que femme, je pense qu'on est nombreux à avoir vécu cette entrée dans la sphère privée. Pour préciser, c'est un sculpteur qui fait poser le personnage principal, donc elle est nue et confronté à un regard très libidineux et des remarques assez généraux. Oui, déjà à la base, ça ne se passe pas très bien. Et ensuite, une fois que la statue est exposée et elle voit cet homme limite se frotter sur sa statue, vraiment la toucher comme s'il avait une relation sexuelle avec et c'est très perturbant et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont déjà vécu ça, ne serait-ce que par le regard ou ce genre de choses, par le comportement masculin dans l'espace public par rapport à nous. Et du coup, pour rentrer en résonance, il y a de nombreux jeux qui sont rentrés en résonance avec moi, en tout cas avec mon histoire et celui-ci en fait partie du coup par cette scène-là qui m'a... vraiment très forte. Julie, tu as des exemples de jeux qui te viennent en tête ? Oui, tout à fait. En fait, pour répondre à la première partie de la question sur ce que j'ai déjà eu l'impression de mieux comprendre le monde. Un peu, je crois. Oui, un petit peu, oui. En tout cas, par un jeu narratif horrifique, oui, honnêtement, plein de fois parce que beaucoup de jeux narratifs horrifiques auxquels j'ai joué récemment partaient vraiment d'une crainte sociétale bien précise, parfois très localisée. En fait, je pense à, par exemple, If On A Winter's Night for Travelers, ce qui n'est pas un jeu horrifique à jumpscare à proprement parler mais qui a des éléments surnaturels et en gros, c'est un jeu qui se divise en plusieurs parties. On va avoir une partie sur un couple gay qui se retrouve dans une chambre d'hôtel à Turin mais en pleine période de montée du fascisme. Ensuite, on va suivre une aristocrate anglaise qui devient dépressive à la suite de la mort de son mari puis tout un pendant sur un docteur noir qui se tourne vers les sciences occultes pour se venger du harcèlement de ses collègues, en gros. Et après en avoir discuté un peu avec la développeuse, une des développeuses, Laura Hunt, il y avait un vrai désir de sa part en tout cas d'ancrer son récit dans une réalité historique de parler en fait des bouleversements propres à la période d'entre-deux-guerres et mine de rien, en fait, rien que ce jeu, par ce qu'il raconte, par ce qu'il décrit de cette période-là donne aussi envie de s'intéresser vraiment à toute la période historique qui est accolée et c'est un jeu qui, oui, honnêtement, en tout cas m'a donné envie de mieux comprendre le monde dans lequel on était mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a vraiment plein. Très bien. Et sur cette idée justement de mise en relation entre la fiction et le quotidien des joueurs et des joueuses, Quentin, en amont de la sortie d'Ikarnation, tu as déclaré dans une interview, je cite, que tu voulais voir comment des expériences de vie réelle peuvent avoir une dimension horrifique et comment notre esprit remodèle nos expériences négatives pour le pire mais parfois aussi pour le meilleur. Qu'est-ce que tu entendais par là exactement ? Je dois maintenant m'expliquer dès mes citations passées. Alors, ça va être peut-être ma définition de l'horreur, la façon dont j'utilise ce genre, les différents procédés qu'on peut trouver dans le registre de l'horreur. Plutôt dans les tables rondes, on a parlé de pas mal de jeux dans lesquels le parti pris nous invite à considérer que les zombies existent ou qu'effectivement, si on dessine un pentacle sur le sol et on dit les bonnes formules, un démon va apparaître. Avec Décarnation, le parti pris, c'était plutôt d'être dans quelque chose du réel. Ça veut dire que de la même façon qu'on va regarder peut-être un film de la nouvelle vague à bout de souffle pour en citer un au pif et dans lequel le pacte qu'on fait, c'est qu'on vous emmène dans le réel. Les dialogues qu'on va avoir ne vont pas forcément être particulièrement fleuris. La mise en scène ne va pas forcément chercher à vous subjuguer, à vous choquer. Et grâce à ça, il va y avoir peut-être beaucoup de confiance qui va venir de la spectatrice, du spectateur et ça va permettre de mieux faire transiter certaines idées dans l'oeuvre. Dans Décarnation, c'était un petit peu l'idée, c'était de se dire je vous emmène dans le réel, donc dans le réel de Paris 1989. Beaucoup du jeu se passe plutôt, on va dire, plutôt dans l'est et dans le nord de Paris. C'est-à-dire, on est loin de la tour Eiffel, on est loin des grandes avenues et de toucher des sujets très réels, très concrets, très prosaïques. Ce qui fait que quand l'horreur va rentrer dans cette mécanique, elle va peut-être en être d'autant plus perturbante, d'autant plus vivace et idéalement, c'est l'intention de Décarnation et c'était déjà un petit peu l'intention de Narcosis, mon projet précédent, d'utiliser l'horreur comme une mise en corps, une réification de sensations abstraites qu'on a toutes et tous dans la vie à un moment ou à un autre qui est un trauma, un stress, une angoisse et là où la littérature peut très bien en rendre compte avec les mots et avec l'abstraction qu'il y a dans les mots et dans ce qu'ils peuvent nous évoquer, le jeu vidéo ou les autres oeuvres, les autres arts audiovisuels ont quelquefois plus de mal à représenter les sensations. Dans Décarnation, l'idée c'était d'imager avec l'horreur ce qu'on peut ressentir à certains moments de notre existence. Donc j'imagine que tu es plutôt d'accord avec Michael Hedberg tout à l'heure qui disait en substance que l'horreur n'était pas pour lui une fin mais un moyen d'exprimer et de raconter quelque chose. Pourquoi l'horreur d'après toi est un terrain aussi fertile pour raconter des histoires ? Qu'est-ce que tu viens y chercher particulièrement ? Alors personnellement, je ne sais pas d'où ça me vient. Quand j'avais 7 ans, je dessinais des personnages trucidés sur mes cahiers. Mes parents se demandaient à part ça, tout allait bien. J'avais des bonnes notes, j'avais des camarades de classe, des amis et tout. Je ne sais pas. Vraiment, c'est un truc, il faudrait peut-être qu'un jour je choisis une psychanalyse pour voir d'où vient mon goût pour l'horreur. Mais sur ce rapport entre l'horreur et la fiction justement, comment on peut estimer que l'horreur permet mieux que notre genre ou sous-genre de raconter quelque chose de pertinent ? Alors je ne sais pas si mieux qu'un autre genre mais c'était aussi des points peut-être un petit peu touchés dans la table ronde précédente. Il y a quelque chose de très atavique. Il y avait la question de l'obscurité, la lumière. L'horreur va aller toucher je pense des éléments qui sont profonds, qui sont ancrés en nous en tant qu'humains du XXIe siècle mais aussi peut-être en tant que mammifères existants de génération en génération depuis des millions d'années et donc ça va aller toucher quelque chose de beaucoup plus limbique chez nous et peut-être du coup en provoquer quelque chose de plus fort. Je pense que par rapport à l'industrie du jeu vidéo aussi, ça a été un des moyens de raconter des histoires sérieuses alors qu'au tout début c'était vraiment jeu vidéo et l'horreur ça a permis de créer un setup, créer une nouvelle scène où pouvaient se dérouler des histoires un peu plus sérieuses et du coup ça a joué je pense dans le fait qu'imprégner le public de l'idée que oui le jeu vidéo ça peut parler de trucs sérieux aussi. Regarde, oui c'est des zombies, c'est des fantômes que tu vas taper dessus comme tu tapes sur d'autres trucs dans d'autres jeux vidéo mais par derrière en fait il va y avoir des thèmes très très sérieux et ça a lancé cette idée que le jeu vidéo il peut aussi faire ça je pense. Oui, complètement c'est l'impression que j'ai aussi comme s'il y avait en fait cette envie de se légitimer un petit peu de légitimer sa pratique de développeur en racontant des récits sombres en n'ayant pas peur de discuter de sujets vraiment pas rigolos dans l'ensemble Guillaume Béchelier parlait de trafic d'organes tout à l'heure mais les exemples sont légions en la matière mais je trouve que même au sein de l'horreur il y a deux écoles parce qu'il y a vraiment celle qui va reposer sur la peur et celle qui va plutôt reposer sur le dégoût où là j'ai plus en tête les jeux vraiment gores avec des avalanches de monstres plus dégueulasses les uns que les autres mais en tout cas oui il y a je trouve ce discours assez récurrent je trouve de la part des développeurs indés sur la narration cette envie de parler de sujets sérieux plutôt adultes. Justement tu évoques l'idée de légitimer la pratique de jeux vidéo et donc par extension sa propre pratique de développeur à travers des histoires plus sérieuses ou jugées telles quelles depuis une quinzaine d'années avec notamment Sébastien Janvaux et le concept de jeux expressifs puis un peu plus tard avec le concept de jeux du réel qui sont voisins vous pouvez peut-être nous dire si vous voyez des différences mais qui en gros raconte l'idée d'un jeu vidéo plus connecté au quotidien des joueurs ce que j'évoquais tout à l'heure avec des thématiques parfois plus sérieuses notamment le jeu un jeu qui est relié par exemple à la mort d'un enfant ou à la maladie d'un enfant évidemment il n'y a aucune notion de fun qui est évidemment celle de mise en avant par la plupart d'industries et dans le discours commercial est-ce que vous pensez que les jeux expressifs et les jeux du réel sont assez pertinents pour regrouper cette nouvelle tendance dans l'art de raconter une histoire dite sérieuse est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont infusé dans le discours dominant depuis quelques années notamment depuis que vous avez commencé à écrire ou à jouer si je peux répondre en premier je connais ces deux expressions jeux expressifs et jeux du réel je suis plus partisan de la première je trouve que l'expression jeux du réel la notion de réel c'est une question philosophique ontologique physique enfin scientifique le réel c'est qu'est-ce que le réel où le réel s'arrête alors que voilà l'expression jeux expressifs à titre personnel me parle beaucoup plus parce qu'on comprend bien cette idée d'au-delà de la performance que c'est de battre un jeu comme il y a l'expression en anglais beats the game de la notion de skill et du fun pur et dur mais d'une définition souvent un petit peu un peu infantilisante du fun en mode ah c'est marrant tiens voilà des petites réponses un plaisir immédiat en fait sans sa réflexion je suis dans la ligne voilà c'est ça qui peut un peu flatter des sens plus directs de fantasy de puissance de gratification rapide etc voilà on comprend bien dans cette expression jeu expressif qu'on essaye d'aller sur un autre terrain tu parlais aussi de maturité de légitimité et je pense qu'il y a aussi un truc comme ça je ne sais pas un hasard si aujourd'hui il y a beaucoup de créateurs et créatrices de jeux vidéo qui vont sur ce registre là parce qu'en fait si tu regardes le jeu vidéo à peu ou prou une quarantaine d'années on a commencé avec des jeux qui étaient justement qui étaient plus de l'ordre du jouet du toy quelque chose d'un petit peu plus naïf avec des plaisirs plus immédiats au sens large je fais partie de cette génération qui a grandi avec ses premiers jeux et qui maintenant peut-être veut aller à un niveau supérieur mais aussi veut légitimer le jeu vidéo comme un médium tout aussi noble que d'autres on peut voir facilement comment le cinéma le cinéma on va dire 120 ans un truc comme ça 130 ans au début était vu comme un truc de fête foraine et de décennie en décennie a réussi à devenir quelque chose de complètement noble aujourd'hui c'est le 7ème mars c'est le festival de Cannes le jeu vidéo ça fait 40 ans qu'on est là depuis Ponc à peu près un peu plus tu vois je sais pas ce que vous en dites mais on est encore on doit encore sortir beaucoup les rames pour légitimer le truc ah oui oui complètement j'ai encore ce sentiment de je crois qu'on en avait parlé une fois du fait qu'il existe aux yeux du grand public vraiment très clairement plusieurs formes de cinéma là où le jeu vidéo sera toujours perçu enfin en tout cas par le grand public encore comme un pur loisir et pas forcément oui un vecteur de réflexion ou quelque chose qui propose autre chose que tirer à tirer l'arigot sur des ennemis effectivement d'ailleurs dans le jeu narratif et notamment sous-genre comme le simulateur de marche il y a encore quelques années et puis même aujourd'hui j'ai beaucoup de gens c'est considéré comme entre guillemets du faux jeu vidéo oui c'est ça l'idée de ah ouais bon les jeux narratifs dans l'ensemble c'est vrai que c'est souvent perçu comme des jeux où on joue pas réellement et ça ouais ça pose tout un tas de questions sur ce qui est réellement un jeu vidéo mais moi en tout cas de mon point de vue les jeux narratifs sont tout à fait des jeux vidéo mais ils proposent juste des formes de gratification tout autre sur cette idée justement de jeux vidéo et de légitimation et de rapport au réel plus ou moins je vais citer une autrice canadienne qui a écrit enfin qui a scénarisé et créé plusieurs romans visuels qui s'appelle Christine Love beaucoup de jeux qui renvoient à la difficulté de communiquer et elle dit pour moi la chose la plus importante en tant que game designer c'est d'essayer d'amener les gens à considérer les choses depuis d'autres perspectives que la leur donc c'est toute l'idée d'empathie et des leviers qui amènent à mettre en pratique cette empathie pourtant je trouve qu'il y a un petit paradoxe puisqu'il y a une ouverture d'esprit dans le propos qui est volontariste qui est là l'idée de se connecter aux autres mais dans le cadre du jeu vidéo parfois ça se double d'une logique d'enfermement par le gameplay je pense notamment au jeu Enterre-moi mon amour qui nous fait revivre la traversée d'une réfugiée syrienne alors qu'on incarne son mari qui est resté au pays pour prendre soin de sa mère et de son grand-père je crois et donc évidemment il y a toute une idée de danger de péril de la route avec une interface de téléphone portable d'ailleurs peut-être qu'on peut mettre le visuel en fichier Enterre-moi mon amour en régie s'il vous plaît non c'est décarnation pardon on peut le mettre pour voir à quoi le jeu ressemble évidemment mais plutôt le deuxième s'il vous plaît Enterre-moi mon amour et donc justement le game designer disait qu'il n'avait pas voulu donner le sentiment au joueur de savoir ce qu'ils allaient faire et en gros ne pas leur donner l'illusion de contrôle pour lui c'était important de figurer un sentiment d'impuissance puisque c'était évidemment raccord avec l'idée du jeu et dans décarnation il y a aussi cette idée de ne pas laisser le choix finalement puisqu'il n'y a pas vraiment de choix c'est une histoire plutôt linéaire pourquoi selon vous cette idée le choix ou le manque de choix enferme le joueur et donc ça permet de ressentir davantage de l'empathie à vos yeux à tes yeux Quentin Alors Roel la question du choix du libre arbitre dans le design en général et dans décarnation en particulier c'est un vrai sujet si tu veux ça vient surtout de mon ambition première qui était donc narrative raconter un truc et tu vois c'est ce truc selon lequel je vais prendre Roméo et Juliette tu vois si tu avais un libre arbitre tu avais un contrôle sur l'histoire et tu pouvais faire que Roméo et ou Juliette survivait l'histoire serait à chier ce qui est bien c'est qu'à la fin il meurt et je crois qu'il y avait quelque chose comme ça aussi tu vois dans décarnation il y a des jeux avec une narration émergente ou des jeux où tu as un certain impact sur la tournure des événements qui sont brillants il n'y a aucun souci à ce niveau-là mais disons que je suis plutôt de l'école autoritariste dans la narration c'est-à-dire que je vais essayer d'écrire la meilleure histoire avec mes moyens je vais essayer de la mettre en scène du mieux que je puisse avec les gens avec qui je vais bosser pour faire le son l'image la programmation et on va arriver c'est la recette du chef c'est ma meilleure recette tu kiffes tu kiffes pas après c'est une autre question en tout cas et si je te laisse choisir ah ouais mais tu vois moi je mettrai un peu plus de sucre et puis on va mettre voilà c'est plus la recette non mais après il y a aussi peut-être moyen par moment de conditionner donner à l'impression du joueur qu'il a une forme de libre arbitre sur certains aspects alors qu'en fait pas tant que ça enfin je pense par exemple au jeu au slasheur interactif de Supermassive Games par exemple où là on a vraiment une donc c'est des slasheurs interactifs où on peut incarner des personnages qui sont souvent des archétypes des films d'horreur donc il va y avoir la personne le jock très populaire le stoner l'intello et donc nous en tant que joueur on va forcément se positionner par rapport à ces personnages on va soit vraiment se prendre d'affection pour l'un ou vraiment détester un autre et le principe qui est intéressant dans ces jeux là c'est qu'on peut en fait avoir un droit de vie ou de mort sur eux dans le sens où si on rate des QTE ce qu'on peut faire volontairement parfois si on déteste un personnage avoir un peu l'impression d'être un réalisateur de films d'horreur qui va choisir quel personnage il va garder à la fin mais finalement en fait il y a quand même un truchement de game design de la part de Supermassive c'est qu'en fait il y a des personnages qu'ils ont identifiés en premier lieu comme étant les personnages principaux et ils ne peuvent réellement mourir que lors du dernier chapitre du jeu par exemple on n'en a pas conscient en tant que joueur on a vraiment le sentiment d'avoir une certaine forme de contrôle mais justement parce que pendant un temps j'étais persuadée d'avoir ce contrôle là je l'acceptais j'avais pas l'impression d'être dans un jeu dirigiste justement c'est trop cool que tu aies parlé de Romeo et Juliette parce qu'en jouant à Decarnation je me suis dit mais en fait c'est une tragédie parce qu'on prend et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeux narratifs d'horreur on prend toujours l'histoire à un moment où de toute façon ça va pas bien se passer il y a des gens qui vont souffrir dans ce moment là nous notre but et là où on va avoir cette illusion de choix c'est comment on va arrondir les angles comment on va peut-être faire en sorte peut-être qu'on peut peut-être qu'on peut pas qu'il y ait le moins de gens possibles qui souffrent ou alors ceux qu'on n'aime pas comme t'as dit les coachs sportifs ils meurent en premier c'est cette espèce d'illusion de choix et en même temps c'est ce qui nous donne envie d'avancer dans cette histoire là et c'est vachement intéressant de se dire mais pourquoi les gens depuis l'Antiquité vont voir des tragédies pourquoi nous on joue à des jeux d'horreur alors qu'on sait que c'est pas joyeux potentiellement trafic d'organes d'organes d'enfants ou je sais j'ai pas tout suivi et on y va quand même donc oui il y a un enjeu narratif et d'illusion de choix de par le médium alors que spontanément l'idée de choix dans le jeu vidéo est beaucoup valorisée et certains tendent à considérer quand il n'y a pas de choix finalement qu'est-ce qu'on fait là d'un autre côté t'as des jeux qu'on appelle un peu des jeux sur rail des shooters où tu vas juste entre guillemets tirer à droite à gauche et juste faire augmenter ton score qui sont plus considérés comme des jeux vidéo que des jeux narratifs comme Edith Finch ou autre Si on fait une petite parenthèse triple A pour rebondir sur la table précédente est-ce que finalement The Last of Us Part 2 n'incarne pas le mieux cette idée de manque de contrôle infligée aux joueurs puisque c'est un jeu qui a été au-delà de la sphère très à droite d'une certaine frange de joueurs qui a été aussi critiqué pour le manque de choix certains se sont sentis vraiment pris à la gorge on va dire par ce qui arrive à un personnage sans spoiler même si on pourrait est-ce que c'est pas finalement le signe d'un travail d'un bon jeu narratif d'horreur un jeu qui nous bloque et qui crée ce sentiment de malaise auquel on ne peut pas échapper finalement ? Oui alors c'est marrant que tu cites The Last of Us Part 2 parce que finalement il n'a rien fait de beaucoup plus il faisait déjà les mêmes choses dans la partie 1 il y a des choix effectués par le personnage qui peuvent paraître complètement discutables à de bien nombreuses reprises et qui finalement nous sont imposées en tant que joueurs parce qu'elles ont lieu pendant des cinématiques là ce qui cristallisait oui toute la haine dans The Last of Us Part 2 c'était la nature enfin c'était la mort d'un personnage apprécié des joueurs et la main enfin je veux dire la personne en question mais pour le coup The Last of Us Part 2 c'est un jeu qui est particulièrement difficile parce que c'est un jeu sur le cycle de la violence qui se reproduit et face à laquelle on est complètement impuissant et oui je le trouve particulièrement dur parce qu'on y voit un personnage qu'on a vu grandir en quelque sorte retomber dans les travers de ce qu'elle combat elle-même en fait donc oui de ce point de vue là il est excessivement difficile mais tu parles des cinématiques et de ce qui arrive à un personnage connu et beaucoup apprécié mais c'est aussi une violence qui s'exprime à travers le gameplay puisqu'on nous fait affronter l'équivalent d'un avatar bon voilà sans spoiler encore une fois mais on est confronté à des choses que l'on ne veut pas faire puisqu'il y a un potentiel un attachement émotionnel dans le personnage et pourtant on nous impose de les faire donc cette idée en fait de manque de choix elle paraît fondamentale puisque ce n'est pas uniquement une affaire de cinématique pour le coup oui oui c'est vrai c'est vrai que ce n'est pas juste une affaire de cinématique mais en tout cas j'ai le souvenir aussi dans l'appartient de Last of Us d'avoir fait des choses en tant que joueuse que je n'avais pas nécessairement envie de faire sur cette idée de choix et de mise à mal du joueur et de l'expérience Quentin dans Décarnation il n'y a pas de choix on l'a dit et le personnage est en quelque sorte enfermé enfermé à l'intérieur d'elle-même et puis à l'intérieur après du décor évidemment donc il y a tout un côté surnaturel qui entre en ligne de compte comment tu as construit cette idée d'enfermement et comment tu as écrit le personnage féminin sur quoi tu t'as appuyé pour qu'il y ait une crédibilité à ce moment-là Alors c'est deux questions très différentes la question de l'enfermement dans Décarnation il y a de l'enfermement concret et de l'enfermement abstrait je pense que c'est une question qui m'est chère sur comment exprimer ce qu'on veut être comment exprimer ce qu'on ressent je vois bien dans ma vie personnelle mais dans la vie des autres comment c'est dur de dire ce qu'on ressent comment c'est dur de choisir ce qui nous semble bon pour nous donc c'est des sujets qui m'importaient que je voulais mettre en scène et parfois donc prendre ces éléments-là et les représenter de façon concrète les représenter de façon abstraite il y a une grosse partie du coup où concrètement l'héroïne est enfermée et là effectivement c'est un vrai challenge de se dire comment on peut rendre intéressant un ultra huis clos parce que là elle est toute seule dans 8 mètres carrés et comment on va pouvoir tenir avec ça tu as mentionné le mot surnaturel alors je ne considère pas d'écarnation comme surnaturel dans le sens où tous les éléments on va dire anormaux prennent lieu soit dans un rêve soit dans une sorte de réification comme je disais tout à l'heure de quelque chose de subjectif c'est-à-dire qu'effectivement il y a un monstre mais est-ce que littéralement il y a un monstre tu vois on peut facilement comprendre qu'il n'y en a pas là par exemple d'être là aujourd'hui sur scène ça me met un léger stress par exemple qui est assez léger parce que c'est un exercice que j'ai fait de nombreuses fois mais tu vois la première fois que je suis monté sur scène avec une caméra des lumières un micro et puis une salle qui m'écoute on aurait pu représenter ça facilement en un monstre et tout à l'heure tu parlais de la mort d'un enfant dans des jeux du coup je vais faire aussi une passerelle à ce jeu qui fait ça qui s'appelle That Dragon Cancer ce dragon cancer qui aussi utilise cette idée du dragon comme métaphore de quelque chose de dur à vivre qui est le cancer voilà donc décarnation le propos de l'horreur l'utilisation de l'horreur ici et comme ça c'est pour ça que pour moi c'est pas surnaturel maintenant sur la question de l'écriture d'un personnage féminin à qui il arrive des choses sombres en tant qu'homme blanc 6-7 effectivement c'est une question épineuse dans mon existence je ressens rarement le syndrome de l'imposteur c'est quelque chose que j'ai pu ressentir pour la première fois de ma vie en travaillant sur ce jeu sur ce personnage j'ai souvent douté j'ai souvent considéré de retransformer le personnage de Gloria en un homme en me disant comme ça bon m'emmerdera pas chez un homme c'est facile je vais parler d'un homme et en même temps je sentais bien que Gloria était une femme et en fait c'est une question j'ai envie d'aller au bout même si vous voyez que ça m'affecte j'ai envie d'aller au bout de mon point c'est intéressant sur cette idée de projection justement du monstre tout à l'heure tu disais que dans un autre cadre peut-être un peu plus tôt dans ta vie le public présent dans un contexte de prise de parole aurait pu être assimilé à un monstre est-ce que l'idée justement dans un bon jeu narratif est-ce qu'on doit considérer que le monstre à l'écran doit forcément être une projection de quelque chose une métaphore qu'est-ce que tu en penses Julie par exemple alors pas nécessairement parce que je pense qu'un des meilleurs monstres en tout cas moi un de mes monstres préférés sur Terre c'est bizarre de dire ça mais Pyramide Head dans Silent Hill 2 je trouve est un excellent monstre parce que c'est pas juste un monstre c'est pas juste un être extrêmement musculeux avec une tête de pyramide c'est bon je me permets il y a prescription de spoiler un petit peu mais il représente la culpabilité d'un homme qui est tout son côté extrêmement sexuel et toute la culpabilité d'un homme qui a vu sa femme souffrir d'une maladie incurable et s'est retrouvé à avoir des désirs pour d'autres femmes les ennemis de Silent Hill sont intéressants parce que c'est des infirmières extrêmement sexualisées qui représentent les pensées qu'il avait à ce moment là mais d'un autre côté j'ai aussi des contre-exemples le Doberman de Resident Evil est super bien mais je pense pas qu'il représente grand chose c'est vraiment dans sa manière de surgir à l'écran qu'il est intéressant parce que c'était une époque où les jumpscares étaient peut-être pas aussi éculés qu'aujourd'hui donc pour moi non un bon monstre n'a pas forcément à représenter à symboliser une forme de mal-être ou à représenter quelque chose mais ça y ajoute une couche de lecture hyper intéressante et d'ailleurs je me souviens quand on avait parlé de Silent Hill Quentin tu m'avais expliqué que toi la première fois que tu avais joué étudiant tu avais adoré le jeu mais sans forcément lire voir la notion toute la symbolique qu'il y avait derrière et c'est ça qui est intéressant dans Silent Hill c'est que c'est un jeu qui tient sur ses deux pattes sans les interprétations qu'on peut en faire qui n'a pas besoin d'être chargé de symbolique pour être apprécié je trouve aussi que c'est vachement mieux quand un monstre a une double lecture et quand on comprend que oui là en fait c'est clairement une projection du personnage ou d'autres choses de peut-être plus sociétal etc et c'est marrant parce que tu as pris Silent Hill et Resident Evil comme exemple de jeu et pour moi Resident Evil c'est quand même je ne veux pas avoir l'air snobber du tout mais c'est quand même plus des jeux d'action que Silent Hill surtout depuis le 4 surtout depuis le 4 mais cela dit les débuts de Resident Evil sont très très puissants je trouve les intros notamment le 4 a quelque chose de très puissant puisqu'on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend et ça rejoint même la table ronde d'avant on n'a pas encore vu totalement ce qui nous attend on sait que ce n'est pas Jojo on sait que ça va mal se passer encore une fois mais il y a cet enjeu d'ombre sur le monstre et on ne sait pas encore trop ce que ça va être mais oui les monstres sont plus forts je trouve plus pertinents et plus percutants quand ils ont une double signification je trouve et ils sont hyper puissants dans ces cas-là ou parfois oui effectivement quand on ne les voit pas du tout il y a une tendance dans le jeu indénarratif d'horreur à faire beaucoup de pixel art on a le cas par exemple d'Octavie Navarro enfin je veux dire on a le cas de Quentin qui est juste ici mais Octavie Navarro a fait un jeu enfin il fait une série de jeux qui s'appelle Midnight Sins donc c'est vraiment des petits jeux qui sont en un peu moins d'une heure et il y en a un qui s'appelle ah pardon Midnight Sins et le jeu s'appelle A Safe Place qui est sorti récemment et A Safe Place c'est un jeu intéressant parce qu'on est tout le temps dans la crainte d'y voir surgir un monstre enfin au tout début c'est vraiment un jeu qui joue aussi sur un peu notre ressenti en tant que joueur du confinement c'est on se retrouve avec un personnage qui est cloîtré dans sa chambre qui n'en sort absolument pas qui mange des nouilles instantanées et qui urine dans des bocaux donc on part du principe que personne ne s'infligerait ça de lui-même il a dû se passer quelque chose dehors il doit y avoir un monstre ou quelque chose qui l'empêche de sortir et ce qui est intéressant et sans trop spoiler c'est que le jeu va complètement subvertir nos attentes va nous faire attendre ce monstre en permanence ou cette situation apocalyptique pour qu'on se rende compte finalement que peut-être le problème vient du personnage qu'on incarne justement tu parles d'un personnage qui est cloîtré et qui vit cette idée d'enfermement de la pierre des manières est-ce que dans l'imaginaire collectif un jeu narratif n'a pas forcément des décors enfin a justement des décors exigus plutôt en couloir est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ou est-ce que vous voulez la nuancer et pour vous qu'est-ce que ça apporte cette idée d'enfermement au-delà de l'évidence de l'enfermement spatial mais je pense par exemple à un jeu comme Detention peut-être qu'on peut mettre le troisième visuel en régie s'il vous plaît qui est donc un jeu d'horreur taïwanais auquel vous avez peut-être joué tous les trois voilà et bon j'ai pas pris la photo la plus funky mais justement ça démarre assez soft puisqu'on est surtout dans une salle de classe avec des couloirs et vraiment une idée de déplacement latéral comme dans les vieux point and click et d'ailleurs il a l'architecture d'un point and click mais petit à petit le décor s'ouvre vraiment avec des passages assez marquants Julie toi je crois que tu es assez féru des questions d'astronomie et du rapport entre l'infiniment petit et l'infiniment grand comment tu perçois ces décors de jeux narratifs justement sur les va-et-vient entre le côté exigu en apparence mais progressivement ouvert par des éléments fantastiques alors là je vais trouver tu me donnes une bonne excuse pour parler d'un de mes jeux préférés à savoir Alien Isolation donc je vais me ruer dessus immédiatement Alien Isolation c'est un jeu que je trouve absolument ah pardon je parle excessivement vite je suis désolée je vais essayer d'être un peu plus Alien Isolation donc qui est un jeu sorti en 2015 donc qui n'est pas un jeu narratif à proprement parler donc désolé si je sors un petit peu du champ mais c'est vrai qu'il est intéressant parce que forcément on pense Alien on pense immédiatement espace le vaste cosmos alors que Alien Isolation se déroule quasi intégralement dans une station spatiale et encore plus précisément très souvent dans un placard parce que moi en tout cas j'ai passé mon temps dans un placard à y fuir le xénomorphe mais mine de rien l'espace c'est un prétexte pour parler effectivement de l'infiniment grand en tout cas de la frayeur qu'on peut ressentir enfin c'est vraiment tout l'enjeu du cosmicisme c'est quelle frayeur on peut ressentir face au vaste cosmos parce qu'on se sent absolument minuscule face à tout ça et parle aussi des conséquences psychologiques qu'ont une isolation comme le peuvent ressentir les astronautes quand bien même ils sont je veux dire dans un immense espace quelque part je veux bien revenir sur Détention qui est un jeu qui m'a beaucoup plu comme tu le disais c'est un jeu taïwanais c'est un jeu c'est un jeu politique c'est à la fois un jeu du genre de l'horreur mais c'est un jeu qui parle de sujet politique sur la période de la terre aure blanche la répression à Taïwan à ce moment là par le gouvernement chinois et la traque qui s'ensuit c'est un sujet compliqué et c'est un sujet qui est peut-être aussi resté à l'écart de la grande histoire du XXe siècle tu vois comment la Seconde Guerre mondiale la guerre du Vietnam il y a quelques éléments comme ça qui structurent notre perception de l'histoire de la géopolitique et de ce qu'il y a pu avoir de sordide dans l'histoire qui est souvent aussi associé à des images on peut penser à la place Tiananmen qui a aussi un élément comme ça assez saillant et du coup cette histoire taïwanaise on la connaît beaucoup moins donc là je parle de Blanbec occidental qui découvre ce sujet avec son jeu parce qu'il avait des bonnes revues sur Steam un peu tout se paraît je crois et voilà si vous n'y avez pas joué on dit souvent ça fait toujours un peu vendeur de soupe mais allez-y jouer je fais mon Patrick Calio allez-y jouer c'est un bon jeu et en fait c'est un jeu aussi donc il va parler de ça et c'est un jeu qui va aussi explorer le folklore les mythologies les représentations monstrueuses ou fantastiques vraisemblablement taïwanaises ou on va dire de l'Asie du Sud-Est et ça aussi c'est génial en fait on parlait à la table ronde précédente de comment Resident Evil représente peut-être un goût une esthétique de l'horreur un registre de codes internationaux avec le zombie le badass américain et son gros beretta c'est vachement bien en fait qu'il y ait des jeux qui partent sur des chemins un petit peu différents et qui vont pouvoir enrichir notre univers notre perception des référents et comment un monstre complètement alambiqué étrange d'une culture dont on ignore tout pour la plupart ou en tout cas pour ma personne peut soudain rejaillir dans le champ vidéoludique et puis faire peur à ce moment-là ça c'est pardon j'allais juste encenser encore une fois Detention et tu parlais de l'enfermement par rapport à Detention etc d'abord on fuit dans le jeu on fuit l'école on s'en va mais en fait on est bloqué donc on commence par une ouverture vers le grand enfin l'extérieur et ensuite on est obligé de revenir à l'école et c'est vrai que ça rentre aussi en cohésion avec cette confrontation aussi se faire public se faire privé parce qu'on apprend aussi l'histoire des parents de l'histoire familiale et qui se superpose qui se mélange complètement avec l'histoire politique donc ultra publique du pays enfin ce jeu est absolument merveilleux j'adore ce jeu voilà pardon je vais aussi en rajouter une couche pour dire que j'adore Detention mais aussi c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la en tout cas les enjeux politiques taïwanais parce qu'on voit vraiment dans l'horreur indé de plus en plus de récits extrêmement localisés en tout cas qui reposent sur un folklore précis parce que l'horreur est un genre qui connaît vraiment beaucoup beaucoup de stéréotypes les joueurs d'horreur c'est Octavio Navarro qui le dit en fait sont difficilement impressionnables aujourd'hui et quelque part en fait reposer sur un imaginaire qu'on ne connaît pas on parlait Mundo tout à l'heure à la table ronde précédente c'est vrai que le côté c'est marrant parce que Mundo à l'origine de Mundo c'est juste Michel Ziegler le développeur du jeu qui se promène dans ses Alpes Suisses natales durant son enfance et qui en fait est dans un décor idyllique et se rend compte qu'il a un sentiment d'oppression il a l'impression de naviguer dans un univers tout entier et en fait se trouve plus tard face à des chapelles anciennes de plusieurs siècles qui lui donnent une sorte de sentiment un peu vertigineux et il va reposer sur le folklore suisse pour donner corps à son histoire et donc nous en tant que joueur c'est génial on discute avec des chefs décapités c'est des choses qu'on ne fait absolument jamais parce que lui s'est inspiré de contes extrêmement obscurs pour nous français et dans le cas de Red Candle qui ont fait des tensions et également j'oublie l'autre celui qui a été censuré sur Steam Dévotion il y a cette volonté de raconter un récit qui est très universel mais qui part d'un sentiment très profond et lié à un mal-être sociétal vraiment spécifique à leur pays mais ils arrivent à en faire quelque chose qui nous parle également et là il y a un futur jeu à venir hongkongais qui s'appelle Name of the Will et qui ne ressemble pas à grand chose de ce que j'ai pu voir auparavant parce que les références sont très hongkongaises pour le coup c'est un groupe de développeurs qui s'appelle Zeitgeist Studio très bien nommé d'ailleurs vu ce qu'ils cherchent à communiquer qui manifestait qui ont beaucoup manifesté en 2019 donc à Hong Kong et qui ont gardé un souvenir assez traumatique de cette expérience ils ont gardé un souvenir traumatique de la répression policière qui avait lieu à cette époque et ils en tirent un jeu qui ne va finalement pas du tout parler des manifestations à Hong Kong ça va parler du refus de se conformer de la crainte en fait de sortir du lot et voilà c'est quelque chose absolument passionnant et la tendance de s'ultra localiser peut donner que de bonnes choses à mon sens justement tu dis qu'il est dur aujourd'hui d'impressionner un public de jeu horreur qui a l'habitude de croiser beaucoup de monstres et de décors qui lui paraissent de moins en moins singuliers et dans Detention justement les monstres et le décor plus le jeu progresse et plus ils ont une importance et une lecture de plus en plus complexe et jusqu'à la fin c'est très glauque mais c'est très fort aussi sans révéler je suis d'accord que Detention est vraiment un bon jeu donc justement comment on fait quand on a une interactivité qui paraît bridée sans choix sans possibilité d'embranchement particulier pour rendre crédible le décor et la peur qui infusent à travers le décor par exemple Quentin dans ton premier jeu tu t'intéressais plutôt au fond marin il me semble dans Narcosis alors que dans Decarnation le décor s'ouvre davantage comment tu l'as envisagé ce décor justement pour qu'il soit très pertinent pour que la peur traverse l'écran Donc ouais le jeu précédent avant Decarnation c'était Narcosis les deux ont quelque chose de très vertical mais vertical plutôt en allant vers le bas donc ça a été un premier jeu donc des Narcosis ça se passe dans les fonds marins on incarne un scaphandrier qui à la suite d'un problème technique se retrouve tout seul sur le plancher océanique donc ça joue énormément avec la thalassophobie la peur de la mer des fonds marins alors c'était un jeu justement qui jouait déjà sur le contraste entre une extrême ouverture des fonds marins c'est à dire que t'es perdu sur le plancher océanique dans quelle direction tu vas tu vois il n'y a aucun référent tu ne peux pas dire bon alors le soleil se couche par là tiens il y a un chemin tiens là-bas peut-être une chapelle quelque chose donc ça jouait avec ça une extrême ouverture mais qui est oppressante et en même temps une extrême claustrophobie parce qu'on est coincé dans son scaphandre un scaphandre donc rigide et donc qui est très lourd qui va vachement encombrer le personnage et le joueur ou la joueuse et créer justement quelque chose où on sent un petit peu ce côté un peu fragile en fait organique un humain tu vois c'est un petit peu fragile c'est un peu mou c'est un peu moelleux comme ça tu vois et il est coincé dans son énorme scaphandre très dur avec à l'extérieur une pression donc littérale et abstraite extrême et voilà c'est surtout de ça que naissait ce sentiment d'angoisse d'horreur dans Des carnations voilà donc il était déjà prévu que le jeu soit très huis clos très dans des intérieurs etc donc j'ai essayé quand même d'avoir certains moments de respiration je crois que c'était le directeur créatif d'un illustre jeu d'horreur dont j'ai plus le nom qui expliquait justement comment à trop rester dans une tension permanente en fait le joueur ou la joueuse deviennent vaccinés à cette tension et soudain ça cesse de faire peur Dead Space voilà donc dans Des carnations tu as un petit peu ça aussi c'est à dire que même si le jeu est très largement sombre et difficile à plus d'un égard il y a des moments de respiration d'ouverture souvent qui vont avoir lieu justement dans les rêves de l'héroïne où soudain elle va pouvoir un petit peu se promener il y a une partie un moment où tu es un petit peu au-dessus des nuages mais des nuages un petit peu rosés un petit peu poétiques comme ça ce qui permet de se rassurer revenir dans un endroit un petit peu safe en fait pour d'autant mieux retourner dans les séquences d'angoisse tu évoques justement la claustrophobie et le temps relatif de pause ou nécessaire en tout cas pour que la peur puisse s'infuser par palier et à travers le décor est-ce que ça rejoint un petit peu la même approche que pour la table ronde numéro 1 l'idée qu'un jeu narratif se doit d'avoir un cadre réduit pour faire peur qu'est-ce que vous pensez par exemple d'un jeu comme Outer Wild comment vous le jugez ? est-ce que après tout c'est un très grand espace ça se définit comme un monde ouvert mais la boucle de gameplay qui fait qu'on meurt au bout de 20 minutes nous ramène toujours en arrière est-ce que vous avez des exemples de jeux narratifs qui vous ont vraiment mis mal à l'aise dans un espace très grand ? Moi j'ai un exemple c'est Moons of Madness mais c'est de l'horreur à la Lovecraft c'est de l'horreur cosmique mais qui se passe du coup sur Mars qui a deux lunes au moins je crois et il y a vraiment des espaces je crois que c'était Patrick c'était à la première table ronde des espaces très grands très ouverts mais vides et dans l'espace enfin des espaces dans l'espace ok Camille des espaces vraiment vides c'est presque aussi terrifiant qu'un petit espace contraint et fermé finalement un espace où on est seul où c'est vide d'ailleurs il y a souvent dans les jeux au moins d'horreur des moments d'introspection où en fait l'écran devient noir et on a juste son personnage presque et on est dans un espace qui n'existe pas et qui est totalement vide et c'est tout aussi terrifiant je trouve que des espaces restreints alors c'est pas un jeu narratif en l'occurrence mais c'est un jeu qui m'a pris complètement à contre-pied parce que je pensais vraiment innocemment y faire du craft c'est Subnautica parce que pour le coup Subnautica est un jeu absolument absolument terrifiant exactement comme Narcosis il nous rappelle que 95% des profondeurs océaniques sont inexplorées et on n'a aucune idée des horreurs qui peuvent s'y trouver et quand on voit la gueule de celles qui ont déjà été découvertes on n'a pas vraiment envie de savoir mais ça pour le coup je trouvais ça vraiment très intéressant ce parti pris parce qu'on repose sur des mécaniques vraiment de craft c'est un jeu d'exploration et qui pourtant m'a donné beaucoup plus de frayeur que n'importe quel jeu d'horreur dans un espace restreint puis moi ça me fait penser à ce que tu disais sur le personnage tout seul dans cet espace noir quelques fois c'était un peu en mode black room quelques fois c'est blanc on pourrait appeler white room il y a un jeu qui joue beaucoup avec ça c'est Yume Nikki voilà donc petit jeu indé obscur coréen je crois à l'origine peut-être japonais je ne sais plus exactement peut-être japonais je crois que même il y a toute une sorte de mystique autour du créateur de jeu vidé du jeu dont on n'a pas vraiment l'identité il y a un truc comme ça c'est un jeu alors à la narration très minimaliste c'est très onirique c'est quelque chose d'un peu surréaliste un peu psychédélique et il y a beaucoup de moments justement dans ce jeu où on ouvre une porte on la traverse et nous voilà sur un espace ouvert il n'y a pas de mur il n'y a rien dans le cadre de notre écran qui nous laisse entendre qu'il faut plutôt aller vers le nord le sud l'est ou l'ouest alors je ne sais pas si c'est forcément ultra angoissant mais ça crée quand même cette petite appréhension de pourquoi le jeu il ne me dit pas vers où je suis censé aller et donc on y va avec à la fois la curiosité d'aller chercher quelque chose mais aussi le faux mot la peur de manquer quelque chose en disant je suis parti vers le nord mais du coup si je partais en bas il y a peut-être un truc cool à voir et voilà ce sentiment est super intéressant il est très bien géré dans ce jeu où justement quelquefois des choses vont apparaître ou pas et on n'est jamais sûr d'avoir eu le parcours idéal ou le parcours attendu j'ai l'impression qu'il y a toujours ce jeu de déstabilisation du joueur de la joueuse c'est les espaces restreints les espaces ouverts les espaces safe les espaces dangereux tout à l'heure aussi il y avait pendant l'autre table ronde oui ce qu'on voit ce qu'on ne voit pas il y a toujours cette idée de balancier qui passe d'un côté à de l'autre et on a à peine le temps à s'habituer d'être d'un côté qu'il va y avoir le contrebalancier dans l'autre sens et c'est ça qui fait un peu l'horreur aussi je pense justement on parle de personnages de décors de dévoilements pour vous qu'est-ce qui introduit un bon personnage de jeu d'horreur une idée visuelle ou une idée d'écriture alors je pense qu'il y a que ce soit en fait dans le jeu vidéo quelquefois le personnage il n'est pas si important c'est souvent enfin en tout cas assez souvent une coquille vide parce que comme ça nous on se projette dedans et on va vivre l'expérience ça rappelle aussi par exemple le premier biochoc qui joue avec ça sans expliquer comment maintenant si on veut un personnage construit donc un personnage dans la définition un petit peu plus classique plus dramaturgique narratologique du terme je pense que horreur ou autre c'est toujours les mêmes questions en fait c'est des questions éternelles voilà un personnage ce qu'il a défini c'est son désir à la fois son vouloir conscient son vouloir inconscient et puis les obstacles qu'il va rencontrer face à ça et comment je pense qu'il y a un truc comme ça en fait entre ce que le personnage veut et ce que le monde lui donne le personnage est frustré que le monde ne lui donne pas ce qu'il veut et du coup c'est qu'est-ce que le personnage va mettre en oeuvre pour obtenir ce qu'il veut ça va être très prosaïquement donc un personnage qui veut survivre et le monde est une horde de zombies qui essaye de le tuer et de le bouffer mais ensuite on peut aller dans n'importe quel roman de la littérature du 19e siècle française russe tout ce que tu veux et on voit que cette définition là elle tient donc je pense qu'un personnage il se définit surtout par ce qu'il veut et ce qu'il quelquefois veut sans le savoir sur cette idée justement de définition du personnage d'écriture de visuel qu'est-ce qui vous marque le plus dans un jeu narratif justement c'est l'angoisse qui naît du décor pour creuser cette idée ou un personnage auquel vous vous attachez émotionnellement et à qui il arrive évidemment des choses affreuses un mélange des deux honnêtement parce que je réfléchis aux derniers personnages qui m'ont vraiment marqué dans un jeu vidéo et je ne pourrais pas dire par exemple que c'est l'aspect visuel qui m'a séduit chez eux parce que là l'exemple que j'ai en tête c'est Loretta qui est un jeu point and click d'horreur en pixel art mais vraiment très grossier il y a une sorte d'abstraction dans le visage du personnage qui fait qu'on avec des scènes un petit peu plus détaillées par moment mais moi ce qui m'a vachement intéressée avec ce personnage c'est que c'est une narratrice non fiable on s'en rend compte assez rapidement et pourtant oui j'avais une forme d'attachement énorme par rapport à elle parce qu'elle était dans des enjeux qui sont ceux d'une femme des années 40 que j'ai heureusement pas connues mais qui font forcément écho à ce que peut ressentir une femme aujourd'hui c'est l'impression d'être conditionnée à son foyer d'être ultra dépendante de son mari et en l'occurrence ce qui est passionnant avec elle c'est qu'elle se décrit par ses intérêts elle commence par se décrire par son métier qui est ornithologue par vraiment ses actions ses passions on se rend compte que c'est une femme qui a tué son mari et qu'on n'a peut-être aucune raison de la croire et y compris de croire ce qu'elle a dit auparavant et ça c'est quelque chose que je trouve absolument brillant et pour le coup ça passait exclusivement par l'écriture dans ce cas de figure j'ai une réponse de gros cerveau ça va saouler tout le monde tout le monde va partir non au contraire tu demandais juste avant justement si le personnage c'était plutôt le visuel ou l'écriture moi je dirais que c'est sa dimension poétique voilà regarde ils sont bons parce que en fait on parlait un peu de tragédie tout à l'heure je trouve qu'il y a d'analogie aussi je trouve qu'il y a un côté très poétique dans le jeu vidéo d'horreur et d'autant plus quand il est narratif et qui fait écho à des sentiments à la société etc etc et vu que le personnage c'est l'élément qui va interagir avec ce monde là ce monde de cette poésie en fait si on considère que le jeu comme une poésie c'est lui qui interagit avec et qui va faire avancer l'histoire plus que nous puisqu'on a vu qu'on n'avait pas tant de choix que ça à faire dans le jeu c'est son poids du coup c'est son poids poétique je n'ai pas d'autres mots mais c'est son c'est son enrobage comme ça qui va faire qu'on va suivre ce personnage parce que c'est ça aussi qui donne envie de continuer le jeu Michael disait tout à l'heure on veut démêler un mystère quand on joue à un jeu narratif d'horreur du coup on veut suivre ce personnage et faire en sorte que ce personnage démêle le mystère tout à fait je pense je dois vous interrompre à nouveau désolé c'est extrêmement rapide je suis navré il nous reste quelques minutes très rapides pour une ou deux éventuellement petites questions si elles sont courtes oh wow de ma part je peux continuer non non pour prendre des questions du public je suis désolé ça va hyper vite bonjour merci beaucoup pour cette table ronde j'avais deux questions la première je voulais savoir ce que Patrick Elio pensait de Detention on n'a pas le temps il approuve on vous fera un podcast non plus sérieusement en fait j'avais une petite question les jeux narratifs ça peut être un peu un genre qui pas insurmontable mais c'est quand même pour quelqu'un qui ne s'y connait pas et qui a peur de rentrer dedans quel jeu individuellement vous conseilleriez en fait le jeu narratif pour les nuls comme première expérience 3, 2 première expérience j'en reviens au Midnight Seeds d'Octavie Navarro juste parce que il y a ce trick quand même c'est que c'est des jeux snack certains font 20 minutes et donc du coup il y a vraiment la possibilité de savoir très vite si c'est pour nous ou pas mais il a fait par exemple un récit vraiment juste d'une femme qui tombe en panne en pleine nuit ça dure 20 minutes c'est absolument brillant et je pense que voilà c'est au moins pas trop d'engagement pour la personne qui s'aventure là-dedans bon puisqu'on ne dira pas Detention au bout de 3 moi je propose Mothman 1966 qui est littéralement c'est développé par LCB Games et leur but c'est de faire ils ont appelé cette série de jeux parce qu'il y en a plusieurs des Pixel Pups donc le but c'est vraiment de s'inspirer des romans comment on dit déjà les romans Pulp Pulp des années 50 des années 50 donc très courts sérieux qui peuvent se prendre un au hasard comme ça au pif c'est très rapide et c'est très très narratif donc vraiment si c'est une personne qui n'a jamais touché à un jeu vidéo de sa vie c'est très écrit et narratif avec des passages de gameplay quand même pour s'immerger un petit peu et du coup j'avais trouvé ça très bien à jouer en été le soir seul dans la nuit c'est parfait alors moi ma suggestion je pense que vous serez d'accord aussi avec c'est What Remains of Edith Finch donc Edith Finch je ne vais pas m'exercer mais voilà ça a été testé à prouver c'est-à-dire des gens qui sont non-gamers des potes de papa tout ça qui n'avaient jamais joué à un jeu vidéo de leur vie après ils étaient en mode mais c'est vachement bien en fait les jeux vidéo est-ce qu'il y a une autre question dans la salle oui j'arrive tout d'abord merci beaucoup à vous c'était une question qui était peut-être davantage pour toi Quentin je repensais à Décarnation cette année il y a quelques mois quand j'écrivais un papier sur Indica je ne sais pas si certains y ont joué etc il y a une scène qui est formidable dans Indica sans doute la meilleure scène du jeu qui malheureusement arrive au début quand on demande aux joueurs d'aller remplir un tonneau d'eau en faisant des allers-retours etc au final ça ne sert à rien on marche c'est long etc c'est absolument génial c'est le grand coup de génie du jeu je crois alors ça m'a fait penser à Décarnation parce que et Kinappel on parlait très bien au tout début il y a tous ces moments en fait de passivité du personnage que ce soit devant le sculpteur une espèce de Dorian Gray inversée au musée au cabaret et puis évidemment les moments d'enfermement et où moi je me souviens en jouant je me disais mais je pourrais passer 4 heures à appuyer sur la touche A pour continuer à faire passer les dialogues et ce sont ces moments où on a presque l'impression que ce sont des jeux donc Décarnation ou Indica qui dans ces moments oublient d'être des jeux et où c'est là où ils sont les plus forts et du coup voilà pardon c'était un peu long mais comment toi en tout cas tu as dealé ce rapport entre ces moments-là ces espèces vraiment de lignes de force parce que j'ai cru comprendre enfin je crois que c'est ça le centre du jeu dans Décarnation et ces moments de plus de vraiment de gameplay qui vont être souvent presque des mini-jeux pas que ou des petites énigmes etc le passage de l'un à l'autre qui n'est pas toujours évident qui est parfois difficile aussi dans ces genres de jeux ça fait des changements de registres voilà comment ça s'est passé pour toi donc ouais comme tu le dis Décarnation n'a pas un on va dire un gameplay fondamental c'est plus des mini-jeux mais c'est complètement assumé et pour moi c'est pas une faiblesse on peut avoir aimé ou pas plus ou moins certains mais l'idée c'était en utilisant ces mini-jeux de se dire un petit peu comme on disait tout à l'heure comment on peut représenter visuellement une sensation un trauma c'est un petit peu pareil c'est comment certaines situations du réel concrète ou quelquefois très abstraite peuvent prendre forme dans un mini-jeu donc il y avait un petit peu ce travail-là et maintenant l'alternance entre les deux je pense que c'est une question c'est vraiment une question de rythme c'est-à-dire que tu vois j'ai regardé mon gros badge de texte de dialogue de scène ma structure en regardant ok à quel moment à quel moment il faut remettre un petit peu le joueur ou la joueuse en contrôle à quel moment on peut un petit peu plus se poser c'est à quelquefois dicter certains choix de se dire ok là il y a une interactivité parce qu'en fait là il y a trois scènes dialoguées qui sont sûrement très cool mais à un moment ça devient un film interactif plutôt pas interactif donc ça a été vraiment un jeu à la fois d'un jeu d'équilibrage on va dire assez macro et puis quelquefois assez micro ou quelquefois c'est un petit peu gratos je peux donner comme exemple pour les personnes qui ont joué au jeu ça ne spoil rien il y a un moment l'héroïne a une séance de gymnastique voilà cette séquence-là elle a vraiment pure fonction juste d'un moment de te faire un petit peu presser ton bouton entre deux trois scènes de dialogue qui étaient nécessaires et dans lesquelles je ne voyais pas comment insérer vraiment une séquence de rêve avec un gameplay peut-être un petit peu plus prenant voilà et bien merci beaucoup à tous les trois merci vous les applaudissements merci 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 Applaudissements Sous-titrage ST' 501